Hello, hello, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à toi, c'est Ultimate, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, on va donc découvrir ce nouvel épisode, on va vraiment, vraiment bien avancer dans l'aventure. Pour ma part, c'est la pêche, c'est la forme, raison pour laquelle on se retrouve, de manière à pouvoir justement finaliser un peu tout ça, finaliser, et oui, parce qu'on va faire un marathon ici, ça va être un long épisode. Un épisode assez, on va dire, assez complet, de manière à pouvoir finir le jeu, et peut-être dès demain, c'est-à-dire dès la prochaine vidéo, voire d'ici 2-3 épisodes encore, pour avoir la possibilité de pouvoir vous montrer des matchs classés, de matchs classés, de tournois, d'ouverture, pour la sortie, évidemment, de Pokémon épais et boucliers. Et sur ce, l'introduction un peu longue, comme souvent, eh bien, on va pouvoir y aller. Alors, je vais vous faire un petit tour, un petit topo sur ce qui s'est passé, eh bien, entre-temps, comme vous pouvez le voir, on s'est renforcé, Donc, on a pu faire quelques échanges, et par chance, eh bien, nous avons ici une équipe complètement inédite et nouvelle. L'apparition, donc, d'Intéléon, Gorithmic, de... je n'oublie son nom, lui, comment il s'appelle encore, puisque c'est des nouveaux Pokémon. Bref, c'est l'avant-évolution de... voilà, c'est Fatirn, l'avant-évolution de Dragapult, qui nous a été échangé, en plus. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir intégrer l'équipe qu'on montra pour faire les combats classés, justement. Et ici, on a, donc, Angoliath, et on a, eh bien, le Pyrobute. Entre-temps, on a pu le faire évoluer, quoi. Et puis, on a Limonde. Eh oui, le Limonde de Galar, on va voir ce qu'il vaut. Mais, voilà, ce sont les 6 Pokémon qui vont nous accompagner jusqu'au bout de l'aventure. Alors, sur ce, alors, je pense qu'ici, on aura plus à craindre des Pokémon de type glace. Donc, on va mettre plutôt Pyrobute en avant. Alors, pour rappel, on va sortir pour que vous voyez un peu plus clair. Donc, nous sommes arrivés à Ludestère, et on doit découvrir, donc, la ville. Nous sommes arrivés par ce chemin glacé, d'accord ? Vous vous souvenez, avec la petite forêt, le policier qu'on a affronté, etc. Bref, nous y voilà, Ludestère, comme je disais. Et là, eh bien, on va faire, comme d'habitude, fouiner un peu la ville avant d'affronter le champion. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne vais lire que les trames d'histoire en ce qui concerne le dialogue. Parce que sinon, on est parti pour s'éreinter la voix. Il faut des dialogues qui n'ont pas toujours l'importance. On lui accorde. Comment ça ? Un caraclet ? Attends, il veut quoi, lui ? Attendez. Ah, ok. Bon. Il voulait quoi, lui ? Attendez. Ah, sorboula, j'ai pas de sorboula. Oh, mince ! Et pourtant, j'en vois blader. Pourquoi je les capture pas, les sorboules ? Contre caraclet. C'est vrai que j'ai pas de caraclet. Oh, bon, je ferai cet échange plus tard. Et puis, combien même, c'est caraclet, donc ça va. Attendez, on va un petit peu voir si on peut quitter la ville. On parle d'abord à tous les passants. Ah, on coûte 9. Tiens, tiens, tiens. On va regarder un peu notre carte. C'est quoi, ça ? Ah, c'est pour arriver aussi au smash. Bon, écoutez, je pense qu'on va d'abord défoncer le champion d'arène. Et puis, nous verrons un peu si c'est pour les cheveux. Bon, on va rentrer, voir un peu si... S'il y a quelques objets ou autres qui nous attendent. Non, y a rien d'intéressant. Ok. C'est pas de pokéball qui traîne. Voyons voir. Hop. Ah, j'avais même pas fait attention à ce pokéball qui était accroché, là. C'est quoi cet endroit ? Ça a l'air d'un hôtel super chic. Oh, c'est très joli, hein. Ceci étant dit, très bel endroit, j'aime bien. J'aime bien. De manière dont ils ont fait le carrelage, c'est juste magnifique. Ouais, pratique. On peut utiliser sonistrel comme ça, effectivement. Ah ouais ! Ah, je peux carrément... Ok, on va rentrer, hein. On va visiter les lieux. Ça a l'air intéressant. À mon avis, il y a des combats pokémons. Là, c'est Noctali, hein, qu'on voit. Ah, je le savais. Et je puis affirmer que le coupable est parmi nous. Et là, on rentre. Mais... Mais qui es-tu, toi ? Je suis en train de délucider une affaire. Ne me dérange pas. Bah, écoute, tu me parles autrement, d'abord. Ok ? C'est peut-être toi, le coupable, en fait. J'imagine que tu souhaites connaître mon identité. Je suis... Je suis Prosper Spicace, détective privé, pour vous servir. Prosper Spicace, ok. J'étais sur le point de résoudre une affaire, mais ma foi, sinistre. Même son nom fait froid dans le dos. Ouh là ! L'affaire des baies dévorées dans le hall. Wouah ! Ça fait flipper, ça. Et vois-tu, j'ai réuni ici les trois personnes présentes, à l'heure où le crime a été commis. Hélas, de nouveaux éléments d'enquête viennent compliquer l'affaire. Il n'a pas mieux à faire, en fait. Mais puisque tu es là, je vais t'engager comme assistant. Interrompte... Mais je n'ai pas envie. Mais il est où, mon Pokémon ? Quoi, les baies ? Je ne les ai pas mangés, moi. Tout ce que je veux, moi, c'est de retrouver mon Pokémon, c'est tout. Ok, bon, c'est un Pokémon qui l'a fait. C'est déjà fini, en fait. Salut le Fokin, comment vas-tu aujourd'hui ? Tu passes un bon week-end ? Qu'est-ce que c'est que ce détective à un an ? Où devrais-je dire ? Ah, la baie ! Je les ai vus, les baies dont ils parlent. Mais je n'en ai pas mangés, mon médecin me l'a interdit. Ok. Ah, ce drôle de type t'a embarqué là-dedans, pas de chance. J'ai vu un gros tas de baies dans le hall, mais je n'y avais pas touché, quoi. Enfin, voilà, c'est pas comme si je pouvais toutes les manger d'un coup. Il y en avait beaucoup trop. Ah, on savait que c'était le Glouton, ici. Ah, c'est mon Pokémon ! Ben alors, où t'étais passé ? Trop drôle. Ben voilà. L'affaire a été résolue. Des goulines de ses babines. Des bêtes des goulines de ses babines. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 tout est clair à présent, et je sais désormais qui est le coupable. C'est vous, la danseuse. Mais enfin ! Mais, hein, mais pourquoi ? La tête. Comme votre titre le laisse deviner, vous êtes une danseuse. Vous faites beaucoup d'efforts, ou je ne sais pas, et le sport, ça creuse. Et il vous faut beaucoup de sport, d'accord. Il vous fallait donc au moins une montagne de baies pour vous assaider. C'est tout aussi évident que le fait qu'un artichaut porte dans son... est un poireau. Qu'est-ce qu'il raconte ? Quoi, non, mais qu'est-ce qu'il raconte, l'autre gars ? C'est vraiment ça, quoi. Mon petit frère, mon petit frère, donc, a fait manche 14, et il est trop content. Ben, tu m'étonnes. Ah oui, c'est vrai, pas de devoir. Ça fait du bien, ça, quand on a un week-end comme ça, calme. Faux détectives, c'est pas Prosper Spica, ce que vous devriez vous appeler, mais Prosper la boule. Je suis détective privée, mademoiselle. Un peu de respect, d'accord. Non, mais il sert à quoi ? Vas-y, toi, résoud l'affaire, s'il te plaît. Mais... Ah oui, c'est le ron gourmand, bien sûr. On va accuser le ron gourmand. Comment ? Le coupable, c'est rétile, ron gourmand ? Ron ? Oh, mais t'as raison, il a la bouche toute sale. C'est lui qui a mangé les baisses, il en a fait aucun doute. C'est vrai, il y a du jus qui dégouline de partout. Et le Pokémon qui dit, mais c'est plus fort que moi. J'ai eu raison de te choisir comme assistant. On peut dire que j'ai eu du flair. Tiens, c'est pour toi, je suis fier de ton travail. La loupe, c'est... Ça augmente la précision, je crois, non ? Encore une affaire, un rendement mené. Je suis fort satisfait. Sur ce, je tire ma réveillance. Très bonne journée à vous. Non, mais il va où l'autre ? Revenez ici. Ah, je suppose que je dois les suivre, maintenant. C'est quoi, cette histoire ? Attends, c'est vraiment un gourmand. Regardez ça ! Comment il touche ses joues, c'est trop drôle. C'est quoi, cette histoire ? Oh là 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 là. Merci d'avoir voulu l'affaire, mon gourmand a abusé. C'est quoi, cette scène à la con ? C'était drôle, quand même. Je me suis bien marré. Je crois qu'on va le revoir, ce détective. Moment de comédie, si on peut s'exprimer ainsi. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il fout avec des pokémons poubelles dans sa chambre ? Ce n'est pas interdit, en plus, sur le lit, quoi. Les miasmes sont des assistants parfaits. Ils acceptent les ordures en guise de pourvoir. D'accord. Ok. Ok, on va faire le tour de l'hôtel ici. Voyons voir. Qu'est-ce qui se cache là-dedans ? J'ai entendu les fenêtres drogues du voisin grincer sur le fracas d'un éclat de verre. Ça faisait froid dans le dos, d'ailleurs. Tu savais qu'il existait une CT dans le même genre ? Grincement. Cool. Voilà, ça te laisse la défense sur le plan physique. Quand tu entends ce son, pardon, terrifiant la nuit, ça te laisse en défense. Il a bien introduit ça, c'était pas mal. Voyons voir. Hop. Alors, que faire ? Oh ! Mais c'est une bande à Pikachu. C'est cool, ça. Il a des crises. N'importe qui perd ses moyens en voyant quelqu'un pleurer. D'ailleurs, il existe une CT qui profite de ça. Tiens, je te le donne. Croquant l'arme. Ça te baisse la défense spéciale. Ouais. Alors, mes morceaux, ils font vibrer le cœur des midinettes et pleurer les mecs. Et je t'assure que c'est des larmes de Rock, pas des larmes de Croco. OK ? Oh, de Pikachu ! Oh ! Bon, pardon. On va donc parler aux petits gamins. Oh, mais regarde ! Non, pardon. Alors, moi, je vais devenir maître. Et je vais devenir maître avec mon équipe. Faites uniquement de Pikachu. Ça va être compliqué, mon petit. Ça va être compliqué. J'aime bien Pikachu. C'est le Pokémon que je préfère. Mais non, ce n'est pas possible. En stratégie, c'est compliqué. Bon. On va quitter cet hôtel où il y a eu des histoires quand même assez fun. C'est bien marré. Maintenant, on va essayer de voir les autres bâtiments. Qu'est-ce que c'est ? C'est encore un hôtel ? Non, c'est une auberge ici, je pense. Ah non, c'est... Oh, c'est très chic. Encore le même style d'infrastructure. C'est très classe. Ok. Ok, ok. Je vois un doudou vert. Oh, mais qu'il est mignon, le doudou vert. Il n'y a que des Pokémon mignons ici. Mais non, mais ce n'est pas à toi que je vais parler. Toi, je t'ai déjà vu. Ah ben non, on ne peut pas parler à la dame. Ok. On va voir un petit peu le majordome. Bienvenue à l'hôtel. Ok, très bien. Merci. On va pouvoir monter. Ah, ok. Là, c'est interdit au public. Allez, prenons l'ascenseur et voyons voir si on va retrouver notre cher ami le détective. Je ne sais pas pourquoi, mais on va commencer par la gauche. J'aime bien toujours partir par la gauche. Ah, tiens, tiens, il y a une dame âgée ici. Ok, bon. Alors, première chambre. Ah ben tiens, qu'est-ce qu'ils font là ? Mais encore, toi ? Oh non ! C'est encore ce détective, mais ce n'est pas possible. Regardez-moi ce policier, il a des yeux complètement écarquillés. Il fait plus peur qu'autre chose, quoi. Oui, tu désires me parler. Hum, reviens plutôt me voir quand tu auras atteint le niveau de compétence d'un maître. Ah, lui cache quelque chose. J'adore le mot tiraili. Je suis venu ici pour en apprendre plus sur Galar. Je ne suis pas déçu du voyage. Quelle belle région. J'apprécie particulièrement l'écurie. On raffole aussi à Kanto. Les ingrédients utilisés ici sont bien plus variés. D'accord. Alors, tu es encore là, toi ? Ah non, je pensais que c'était... C'était Prospère, le... Je ne sais plus comment il s'appelle, quoi. Enfin, bref. Aimes-tu les Pokémon, bien sûr ? Merci. J'espère que tu continueras à les aimer encore pour tout le monde. Attendez, il se fout de ma gueule, ou quoi ? Pourquoi il me pose la question ? Tout ça pour ça, quoi. Bon. Alors, la dernière chambre. Voyons voir. Je suis Game Designer. Ah, d'accord, d'accord. Le truc habituel, en fait. Ok. Donc, on arrive tout doucement à la fin. Vous avez... Ah, quoi ? Qu'est-ce qu'il demande ? Et hop, oh non, il a encore manqué. Il dit, tout à l'heure, dis connaître un annoncé Pokéball. Toi, montre-moi un de ces quatre. Je ne sais pas ce qu'elle me demande. Enfin, bref. Bonjour, je suis le réalisateur du jeu. Tu as l'air plutôt dans l'infirmier, mais bon. Mais, que vois-je ? Tu cherches à compléter Pokédex ? Tu m'envoies à la vie. Bon courage, hein. Donc, mais je pense... J'ai aussi un objet qui devrait être utile. Charme stabilité. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Ce porte-meneur permet de stabiliser les Pokéballs et augmenter des chances de réaliser une capture critique. Oh ! Oh, mais c'est cool ! C'est pour ça qu'il faut parler à tout le monde. Je serais passé à côté de ça. J'aurais pété un câble. Ah ouais ! Maintenant, je raterais beaucoup moins les captures légendaires et tout ça. Ça, c'est cool. Bon ! On va ici observer un petit peu les lieux. Non, il n'y a rien qui brille. Il y a rien ici. Toutes ces années, le Kira Temo a appris que les capacités les plus basiques peuvent être efficaces. D'accord. Rien d'intéressant. Et enfin, la dernière pièce. On va voir. Pas de Pokéball. Ok. Est-ce qu'il va me donner quelque chose ? Ok. Bon. L'inspection étant terminée, on va pouvoir visiter les autres bâtiments et puis simplement s'en aller. Pour affronter, bien sûr, le maître d'arène à des lieux. Maître des lieux. Tiens, tiens, il y a beaucoup de maisons ici. Ah, une CT. Cool. Qu'est-ce que c'est ? Oh, les gars, le tombe rush, quoi. C'est un truc juste parfait. Voyons voir. Je crois que c'est une CT qu'on peut apprendre à l'infini. Mais ça, c'est clair. Ça va l'apprendre à Rathop. Il est où ? Ah, je ne sais pas. Non, le piège de roc, c'est bien. Kouba, non. Oh, bon, pourquoi pas. Vendetta, non. Kouba. Vendetta, combat. Vendetta, combat. Bon, ouais, bon. On va laisser pour l'instant. De toute façon, on a la CT. C'est déjà ça. On verra plus tard pour les capacités. Pas trop le moment. Ah, on finit ici, hein. Bon. Rien intéressant. Ok. Belle maison que tu as là. Ouais, franchement, c'est super joli. Simple, mais bien aménagé. On va aller prendre des tacos. Hum, miam, 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 des tacos. Oh, c'est un scolocendre qui est le cuistot. C'est lui qui s'occupe de la fournée, je suppose. C'est lui qui s'occupe de la catégorie. Parle-là, t'as plus. Bon, ok. À part le scolocendre qui est stylé. Il n'y a rien d'intéressant ici. Ouais, on voit. C'est une belle ville, hein, ce dit en passant. Tiens, tiens. Limonade. Draco Météor. C'est pas spécial. Enfin, bref. On va juste lui apprendre comme ça. Bah oui. À la place d'entre... Ah, c'est spécial, c'est bien ce que je pensais. Je sais qu'on ne va pas l'utiliser, hein, pour pouvoir en parler, mais voilà. Draco Météor, vraiment sympa. Oh, les amoureux. Ok, rien d'intéressant non plus. Ah, une CT. Stalactique. Oui, je prends. Oh, mais il y a un tout petit ici que je n'ai pas vu. Sympa, sympa. Bon. Je pense que nous avons fait le tour, en fait, hein. Parce que je regarde bien. Oui. Nous avons tout visité. Maintenant, reste à descendre un petit peu, parce que c'est quand même une grande ville, hein, quand on regarde. On y regarde de près. Ah oui, c'est Frissonnier, hein, c'est ça. Non, du Pokémon. Boule de neige. Euh... Une boule de neige à visage unique qui ronde l'attaque du porteur lorsqu'il l'encaisse. L'attaque des titules. Oh. Sympa, ça. C'est un nouvel objet. Stratégique. Ça peut servir. Qu'est-ce que c'est ? Poké-poupée, pratique, Frissonnier qui est encore là. Eh bien, voilà. Ah. D'accord. On n'a pas été dans ces deux petites maisons. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il s'y trouve ? Je crois qu'il faut échanger, non, pour avoir mon martycle. Je ne sais plus trop. Et la dernière, l'avant-dernière maison. Ah, un dresseur, il va me donner quelque chose. Non. Ok. C'est quand même plaisir de compléter son Pokélex. Mais voilà quoi. Ça, ça va être la discussion. Très intéressante. Oh, les petits. C'est la grande sœur, je suppose. La bataille de boule de neige en combat. Quoi ? Je t'aime recevoir des stalactiques. L'attaque stalactique dans la face. Ça, ça doit faire mal quand même. Hop là. Je parle de boule de neige. C'est pour ça que je dis ça. Hop. Ouais, ouais, ouais. Bon. Je parle de style, de classe. C'est vrai qu'ils ont le style. Elles sont... C'est des triplés. Elles sont jumelles, les trois qui étaient dans le magasin. Bon. Nous y sommes. Ouh. Rond. Rond. C'est... C'est le Darimacho de Galar. Je me demande si je peux le capturer. Quand il fait froid, je déprime. J'aimerais pouvoir emmagasiner de l'énergie quand il gèle comme Darumarou. Ah oui, c'est ça. C'est Darumarou. Il faut toujours le nom de ce Pokémon. Bon, les Machos Darum, on est sur les écrans du stade. Très bien. Des capsules. Tac. Je pense qu'on est bon. Attendez. Est-ce qu'ici, j'oublie quelque chose ? Non. Ok. Vamos. Ça a pris quand même un peu de temps. Le temps de faire le tour de la ville. 20 minutes. Mais je vous conseille toujours de faire ça. Pour pouvoir apprécier les combats uniquement. Et surtout, la trame de l'histoire. C'est parti. C'est Nabil. J'ai perdu. Quoi ? Tu as perdu, Nabil ? Comment ça se fait ? C'est la première fois qu'il perd. Je crois que je n'étais pas prêt à me frotter au type classe. Pourtant, j'ai copié la stratégie du frangin. Je ne piche pas. Enfin, ce n'est pas grave. Mais tiens, voilà. Une carte de la Ligue de la Championne. Et tu dis là avant d'aller la fronter, tu sais. Tiens. Ça va aller, tu sais. Bref. J'ai vraiment du mal à me monter. Une équipe qui tient la route. C'est compliqué. Nabil qui perd. Ça veut dire qu'elle en... Ah ! Mon autre ami, le bol masqué. Oh ! C'est moi, le bol masqué. Je vais te donner un truc. Et qui va te mettre des étoiles dans les yeux. Eh eh ! C'est la Lune Bowl. La Lune Bowl. Elle te permet de capturer plus facilement les Pokémon qui évoluent avec une pierre lune. Trop de la balle, quoi. Énorme, ce gars. Le bol masqué. Il n'a pas loupé son entrée dans un Pokémon épais bouclier. Ok. C'est moi, ils sont âgés. Chaque fois, les arènes où les gens sont âgés, c'est... C'est toujours des arènes un peu chauds à gérer. De façon de parler. Nous, on va les éliminer, bien sûr. On va gérer ses dresseurs. On va massacrer le Pikmin. Le Pokémon. On va faire le max de ball. Les Hyper Ball, c'est la valeur sûre, les amis. La valeur sûre. Maintenant qu'on a de quoi limiter les malchances de capture, on va rusher le jeu. On va venir le finir complètement. Bienvenue, Challenger. Souhaites-tu relever la mission de la reine ? Oui. Voilà. Veuillez mettre votre uniforme dans les vestiaires. Et le numéro 9. Vous aurez besoin de ce détecteur de... Ok. D'accord. On va voir à quoi ça va nous servir, ce détecteur. Ce fameux détecteur. Allez, nous y sommes. Oh, cool. J'aime bien cette reine. Par contre, ce détecteur, il est plus encombrant qu'autre chose. Hmm. Hmm. Hello, c'est moi, Guido. Salut, Guido. Bon, je vais t'expliquer les règles de la mission de la reine de le tester. Ton tester de piège va te servir à déceler la présence de forces dissimulées dans le sol. Car oui, sous ce parcours, ce cache, des pièges invisibles à l'œil nu, tu sais. Si tu tombes dans l'un d'eux, au cours d'un niveau, tu devras reprendre ici. D'accord ? Mais le détecteur de piège est là pour t'aider. Il se mettra à vibrer de plus en plus fort. À mesure que tu t'approches d'une lettre des forces, fie-toi donc à lui pour ne pas tomber. Bonne chance alors, jeune tracer. Et que la flamme de la jeunesse t'accompagne. Ça, c'est moi qui rajoute. C'était tellement tentant que je n'ai pas hésité. Ouh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a des gens qui parlent. La présence des Pokémon glace m'aide à garder la tête froide. Il déchire. Giorgio. Frissonnil. Oh, il va prendre cher le pauvre. Aïe, 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 aïe. On va enflammer tout ça, les gars. Si notre pyrobute s'enflamme, ça va faire mal. C'est parti. Pouah, coup de pied. On a shoté dans le frissonnil. C'est goal ! J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, mais ce n'est pas possible. Eh si. Ok, le piège doit être par là, là aussi. Ah d'accord, je reviens au début, c'est ça ? Ah, mais ça va. Mais sérieux. Ah ouais, mais c'est relou, ça. Voilà. Ok. Jusque là, on est bon. Ah, ils étaient là, les pièges. Ah ouais ! N'aie pas peur, tu me dis. Ouah, ok. Euh, non, 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 il y a un piège, là. Ici, je peux avancer. Ouah. Oh là là. Oh là là là. C'est chaud, quand même. Eh, comment je fais, les gars ? On va passer par ici. Non, non, il y a un piège. Mais c'est une blague. Mais tout est piégé, non. C'est quoi ça ? Oh, mais... Non, pas au tout début. Ah non, ça va. C'est évident. Oh, ça va me saouler, ce truc. Je crois qu'on va détecter tous les pièges. Ouais, sérieux, les mecs. Franchement. Oh, on va faire ça, hein. Ce sera plus simple. Hop, c'est bon, on y est. Challenger, tes Pokémon et toi ? Je vais vous geler et vous briser en mille meurs. On va voir, hein. C'est parti. Allez, Dna. Contre-moi ce que t'as dans le ventre. Crustarbrit. Ah ouais, ça c'est un bon Pokémon, par contre. Glace et eau, hein. C'est un bon type. En plus, il a une très, très bonne défense. Ouais. Ce qui est super efficace, c'est le combat, mais comme il a une défense de porc, ça le fait juste rire, quoi. En plus, il a multi-coups. Voilà. Il va frapper la trouille. Ah oui, c'est vrai. On a l'objet, comment il s'appelle, Roche Royale. Il n'y a même pas de coups critiques, les gars. Et comme on tape à plusieurs, après plusieurs tours, on a plus de chances de... Ah non ! Ça c'est efficace, ça fait mal. Oh, il tient bien. Mais la défense baisse, naturellement. Attention à éclat de glace. Est-ce que c'est ce qu'il va faire ? Non. C'est un bruit et sage. On va le finir, calmement. Voilà, voilà. Ouf. Et voilà. C'est plutôt ma fierté qui se brise en mille morceaux. Voilà. Tu as compris où était ta place. Bon. Sur ce, c'est pas tout, mais notre Pokémon est blessé et ça ne va pas. Allez, c'est une race. Ah non, je crois que j'avais... Attendez. J'avais, je crois, la limonade. Ce sera plus approprié. Voilà. Oh, non. Sérieux. Comment je fais, moi, maintenant ? Oh, mais ils sont relous, quoi. C'était juste à côté, mais ils sont graves. Ils sont vicieux de mettre des pièges comme ça. Alors, Challenger. Toi aussi, tournable, c'est notre champion. Allez, Conan. Ouais, il a l'air fâché. Oh, le pot, la griffe. Eh bien, gros Pokémon, gros moyen pour s'en débarrasser. Allez, pur but, tu nous marques un goal. C'est parti, donc, pour le ballon bloulant. Let's go. Oh, c'est trop stylé, l'animation et tous les jongles. Oh là, la classe. Goal ! Et voilà. C'est expédié. Par contre, il faudra qu'on mette un peu d'huile sur notre Cindy Race. Il faut qu'il s'enflamme encore plus et fort. Go, Rhythmic. One. J'ai perdu contre un Challenger. C'est sûr que la championne me réserva un accueil glacial. Oh là là. Tu l'as dit, tu l'as dit. Oh. Wow, wow, wow. Bon, je dois faire le tour ici. C'est encore pire, là aussi. Mais ils sont sérieux. Oh. Voilà. Nous y sommes. Enfin, dit. Tout c'est trop. C'était l'horreur. Wow. Ah oui, je crois que nous sommes arrivés. Donc ici, je crois qu'on va utiliser l'huile. Sur la capacité de notre Pokémon. Voilà. Une petite Béoran pour récupérer tous les PV qui pourra être enlevés par la suite. Euh, c'est quoi cette histoire, là ? Wow, wow, wow. Quoi ? Mais il y a de la brume. Mais attendez, c'est quoi ce délire ? Ouah, on voit même plus les trous, quoi. Ha, 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 ha. Quelle horreur. Cette arène, ce sera l'arène qui m'aura le plus embêté. C'est sûr. Oh là là, on ne voit rien du tout. Il n'y a pas moyen de lancer une capacité ou quoi ? On ne sait pas sur quoi on met les pieds, mais il faut quand même aller vers l'avant, tu sais. C'est le concept de la mission d'Aren. Du centre. Du stade, pardon. De l'Eudester. Oh, on va me casser la tête. Allez, Wayne. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Oh, c'est Racco. Oh, c'est Racco. Pokémon hyper défensif. Très peu utilisé, mais on le voit modélisé dans le jeu. C'est cool. Allez, on va essayer de mettre la 12. Oh là là, le jungle est trop classe. Vous avez vu. Quelle résistance. Oh non ! Chance de paralysie. Élevé, coup critique derrière. C'est bon. Je préfère honnêtement prendre sur le coup critique et éviter la paralysie plutôt que le contraire. Il y en a un, en deux niveaux. Poursuites ta route comme ça et continue de crown toi. De même que tu crown tes Pokémon. Ok. Merci pour le conseil. Mais votre arène est vraiment casse-tête. Qu'est-ce que... Oh là là, je deviens fou, moi. Je ne sais plus où aller. Mais non ! Oh, j'y étais presque. Non, mais dites pas que... Non. Je vais devoir faire le chemin. Oh non, quelle horreur. Oh, mais l'horreur de ce jeu, mais purée. C'est ta reine. Non. Oh non, affreux. Non. Oh, enfin, dit. Oh, cette brume. Ah, ça me rendait dingue. Voilà. On va pouvoir défoncer le chef d'arène. Regardez-moi tous ces trous dans le brouillard qu'on devait éviter, quoi. En plus, des... Oh, c'était l'horreur. Oh ouais, d'accord. Oh ouais, ils ont mis les moyens, là. Bon, allez. On a fini avec ce piège. On va pouvoir gérer maintenant le chef d'arène. Et montrer notre façon de penser de... De cette arène. Allez, go. On met Cinderace devant. On va pouvoir gérer tout ça. Surtout le type glace, hein. On a fini avec ça. On va pouvoir gérer la scène. On va pouvoir gérer aussi. Merci. Allez, c'est parti, les gars. Le couloir pour assister à ce combat, ce duel. Je sens que je vais être sans pitié face à ce chef d'arène. C'est une femme, je suppose. De type glace, après tout ce que j'ai dû endurer. Allez, c'est parti. Ah, c'est toi ! Je ne vais faire qu'une bouchée. C'est Lona. C'est la première fois que je la vois, ça ne me dit rien. Elle ne me dit rien. Peut-être qu'on l'a aperçue vite fait. Enchantée, je suis Lona. Oui, mais tu m'as bien saoulé, toi, avec ton arène. Comme tu peux le deviner, je suis entouré d'une équipe de Pokémon class. D'accord. Je t'ai vu tomber tout à l'heure. Tu avais l'air complètement perdu, mon pauvre. Ça, tu vas me le payer. En plus, elle se moque, elle se paye notre tête. C'est incroyable. Ça faisait peine à voir. Ah ouais, on verra bien qui fera peine à voir après ce combat. Tu m'as enflammé de colère. Et mes Pokémon aussi. Enfin, aussi assez de tourner autour du pot, il est temps pour toi de trembler de froid. Je vais commencer par jouer avec ton équipe sur leur place pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Et ensuite, nous pourrons passer aux réjouissances. Que croyais-tu ? Que je serai doux et gentil ? J'ai levé un combat difficile. Je sais qu'avec les enfants, il ne faut jamais se laisser aller à la pitié. Ouh ! Je vais être sans pitié contre elle. Elle se la pète trop. Allez, Lena. Tu vas flipper. En plus, tu nous sors ce Pokémon. C'est magnifique. Allez, on va brûler tout ça. Ah ouais, le Dynamax est prêt. Ça, c'est la classe. On ne va pas l'utiliser tout de suite. On va d'abord brûler tout ça, tous ses espoirs avec Nitro Charge. Question d'être plus rapide. En plus, c'est super efficace. X4. Sur le type insectes et glaces, le feu est X4. En termes de dégâts et d'efficacité. Donc, en plus que c'est un stab. On est juste bien. Darumacho, par contre. Lui, c'est un Pokémon qui a beaucoup de PV. Très puissant. Qui cogne très fort. Donc, je pense qu'on va le respecter avec cette attaque ballon brûlant. En plus, il ne Dynamax pas. Regardez, admirez-moi ce style. Et cette finition ballon brûlant. Eh ouais. C'est le one tap. Heureusement qu'on a Cinderace. J'adore l'animation de ce Pokémon. Ce qui se met à jongler, c'est trop stylé. Et puis, que dire du tir à la fin ? C'est quoi ça ? Un BK glaçon. On va éliminer tous ses Pokémon grâce à Cinderace. Ah, c'est ce truc là. Très bizarre. C'est son dernier Pokémon à elle ? Ah non, pas du tout. On va remettre le ballon brûlant. Allez, c'est parti. Allez, jongle-moi ça. Hop, hop. Hé hé. Hé hé. Quoi ? Tête de gel. Ah d'accord. Ah, il a la trouille. Cool. On va pouvoir remettre le ballon brûlant une dernière fois alors. Allez, c'est parti. Ouais, on ne rate pas en plus. Il est en feu, le Cinderace. C'est trop stylé. Il est de type glace uniquement, c'est ça ? Un Téléon qui monte de niveau. Il monte aussi. Ah ouais, il ne fallait pas nous énerver. Oh, l'eau classe. Attendez, on va voir. C'est un Pokémon, donc de type glace. Ouais, ouais. Bon, écoutez. Type glace et eau. On va... Ah ouais, Go Rhythmique va prendre aussi. Euh... Type flûte, glace et eau. Non. On peut le garder, hein. Ou alors type... Glace et eau. C'est un type eau, il va nous taper. Bon, on va garder Cylinderace. On ne peut pas. Ouais, on va l'humilier. On va garder le même Pokémon. Allez, c'est parti. Le meilleur arrive jusqu'à présent. Ok, je lui un petit peu m'énerve tellement que je n'ai même pas envie de lire sa ligne de dialogue. Allez. On va pouvoir Dynamaxer. Et on va envoyer Pugilomax. Allez, c'est parti. On passe aux choses sérieuses, donc. Allez, Pyrobute. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. On va achever tout ça. Il ne fallait pas nous énerver. On va pouvoir augmenter notre attaque. Ouah, c'est trop stylé. La célébration, là, avant même de frapper. Pourquoi elle Dynamax pas ? Ah, évidemment qu'elle va le faire. Gigamax, agis tout de suite. Oh là 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 là, c'est parti. Oh là là. Une mégaloclasse. Euh, Gigaloxa... Oh ! Hé, c'est particulier. Très stylé, ça. Forme Gigamax. Elle est très classe. Ah ouais, c'est de classe, c'est stylé, vraiment. Allez. Très bien, on a bien admiré tout ça. Notre attaque augmente. Mais les dégâts... J'aurais peut-être pas dû... Mais bon. Notre attaque augmente. Hydro... Ben oui, forcément. Sur le type. Ouh ! Je sens qu'on va galérer quand même, hein ! Waouh ! Et il pleut. Ah non, on va devoir enlever tout ça. On va devoir enlever la pluie parce que sinon, ça va pas le faire. Ça va l'avantager. Je sais que ça... Ça, on ne dit rien par rapport à ça. J'aurais dû même commencer par ça, en fait. Ah, elle va remettre la pluie, derrière. On a mal joué. Hydromax, ouais, on a mal joué. On a très mal joué. Bon, on perd notre Pyrobute. Mais bon, il fallait s'y attendre, hein. Il fallait s'y attendre. Par contre, on a utilisé le Gigamax sur elle. Ça fait deux tours. Il s'est bien battu, hein. Allez, reviens, Pyrobute. Tu t'es bien battu. Donc, elle va perdre sa... Sa forme. Euh... Si j'utilise... Non, ça ne sert à rien. Ici. Qu'est-ce que je peux prendre comme Pokémon ? Angoliath ? Est-ce que... Si je prends Angoliath, ça va aller. Euh... J'hésite. Oh, Dimitou. Tambour battant. Bon, on va passer sur Angoliath. Allez, c'est parti. Sur Angoliath, pardon. Angorythmique. Qu'est-ce que je raconte ? Allez. On va taper avec Marte au bois. Ça devrait suffire, hein. Sur le type O de l'eau classe. Voilà. On n'aura utilisé que deux Pokémon sur les cinq qu'elle aura utilisés. Donc, c'est la classe. Alors, tu dis c'est quoi, hein, Luna ? J'aurais dû jouer Angorythmique dès le début. On aurait défoncé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait. Ce n'est pas grave. Eh, ouais. Oh ! C'était impossible. Moi qui pensais te vaincre sans problème, je tombe de haut. Ouais, ouais, ça. Il ne fallait pas faire la maligne. Maman ou pas, on te déglingue avec nos Pokémon. Eh bien, ma foi. Tu te défends bien. Certes, c'est bien triste de voir mes Pokémon perds, mais c'est toujours agréable de rencontrer un adversaire digne de moi. Tiens, accepte ce badge class. Je ne sais pas si je devrais l'accepter. Je n'étais pas content du tout de la manière dont tu m'as parlé. Mais bref, tu te rattrapes bien. Allez. On a ce badge qui est l'avant-dernier, je pense. Non, l'avant-dernier. Encore deux badges à prendre. Vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 50. Si tu deviens maître, il se peut que mon fils vienne te défier, tu sais. S'il se présente devant toi, mets-lui une bonne raclée, veux-tu ? Ça lui apprendra la vie. Elle est bien gentille, cette maman. Oh là là. Ultimate, bravo pour votre victoire à Lona. Vous avez bien mérité cette cété. Vente glace, parfait. Ok, ça réduit la vitesse. Et vois-tu l'uniforme de Lona en cadeau qui est beau. Tout le monde se l'arrache. Je ne pense pas. Mais bon, merci quand même. Eh bien, voilà. Par contre, est-ce que nos Pokémon sont soignés ? C'est le cas. Bon, je ne sais pas c'est qui le prochain chef d'arène. On va mettre notre Piterne, c'est ça ? Enfin, Piterne ? Fin de terme, fin de terme, c'est ça. Quelle capacité il a ? Draco Météo, il va être... Il n'y a pas des trucs ouf. Parce que je n'ai pas une CT pour le permettre d'être quand même utilisable en combat. Parce que sinon, le pauvre il va se faire... Il va se faire liquider en moins de deux. Non, il n'y a pas une capacité. Là-bas, de dos, non. Capacité que je peux lui apprendre pour pouvoir se battre. Non, repos. Renflement, non. Façade. Ouais, c'est déjà mieux que rien. En tout cas, pour pouvoir le faire monter rapidement, il faut qu'il combatte un minimum. On va y apprendre déjà façade. Ensuite, est-ce qu'il peut apprendre autre chose ? Je ne pense pas. Abris, naturellement. Ok. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Bon. Quittons cet endroit. En Corse, il y a un super combat. Ce n'est pas une arène facile à surmonter. Mais tu as assuré, tu sais. Quoi de mieux pour fêter une victoire qu'un bon restaurant ? Et ça tombe bien. Il y en a un à lieu des stars. Allez, ne te fais pas prier. On se retrouve à Bob's Grill. Il y a un truc dont je voulais te parler. A tout de suite. Ok, d'accord. C'est vrai que j'aurais dû faire l'accent british un peu plus tôt dans le jeu. Parce que l'endroit s'y prête, en fait. Voilà, nous y sommes. Comment manquer cet endroit ? Salut Ultimate ! C'est bon, t'as le badge ? Cool ! Allez, tu es là. On t'attendait. Je dois vous dire qu'entre ces histoires de nuit noire et des pokémons avec une épée et un bouclier, je suis un peu perdue. Comment dire ? Oh ! Attendez. C'est pas le bout de tapisserie qui manquait, non ? Mais c'est quoi, ça ? Hein ? La suite de la légende, l'imposteur trop stylé. Les deux héros ont l'air désespérés. Est-ce que c'était l'épée ou le bouclier ? De quoi tu parles ? Mais si Ultimate, tu sais, tu sais. Dans la forêt Sleeproot, ouais, c'est ça. Oui, je savais que je pouvais compter sur toi. On a croisé donc un pokémon bizarre dans le bouillard de la forêt de Sleeproot. Tu te souviens ? Est-ce que c'était l'épée ou le bouclier alors ? Oh ! Mais oui, c'est vrai ! Vous êtes aussi rentré dans la forêt de Sleeproot tous les deux ? Eh, grand-mère m'a raconté. Vous avez raconté... Commencez par là vos aventures sur les chapeaux de vous, dit. Racontez-moi ça pendant qu'on mange. Vous savez ce que vous commandez ? Parce que moi, oui. Ok. Gourmand, tu sais. Blah, 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 blah. Voilà, on a tout raconté. Eh bien, c'est quand même fou ce qui vous était arrivé. Enfin, bref. Maintenant qu'on a fini de manger, je me réjetez un oeil à l'attraction principale de vous, j'ai la source du Réval. Vous venez ? Ok. Voici rond, hein. C'est aussi simple que ça. La source du Réval. Maintenant, c'est bien se préserver au Pokémon, mais on raconte que c'est ici que le héros de Galar serait venu se délasser et penser ses prêts après la bataille contre la créature maléfique. Enfin, je dis le héros, mais on a découvert qu'il y en avait deux, en fait. Cette histoire de héros, eh bien, ça m'intrigue. J'aimerais vraiment avoir plus d'infos. Enfin, bref. Hey, vous, vous avez rencontré un Pokémon mystérieux dans la forêt de Sleepwood ? Peut-être que vous êtes destiné à devenir l'héros des temps modernes, tous les deux. Oh, il y a un héros qui a donc une épée et l'autre qui a un bouclier. Et c'est ça. Je vais les payer. Je me demande comment se battaient les héros. Bah, sûrement en se battant avec leur Pokémon. Allez, Ultimate, on montre à Sonia comment les héros se battent. Bah, ça me va, ouais. Sonia, je sais pas si c'est le curry que tu nous as payé ou quoi, mais j'ai trop la forme. Tu vas voir. On va te faire un combat du tonnerre. Hey ! C'est ce qui va faire avancer Mero-Shout ? Mais je m'en fiche. C'est pas ce qui va faire avancer Mero-Shout, mais je m'en fiche. Je veux le voir, ce combat. Laissez-moi soigner vos Pokémon en vitesse. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Allez, une petite démo cadeau du futur maître. Il a l'air sûr de lui. Bah, on va voir ce qu'il a dans le ventre. En tout cas, il y a la grêle. Attention, ça promet. Ah oui, c'est vrai. J'ai mon petit Pokémon. Et lui, Moumouflon ! Hey ! Mais tu ne m'as pas préparé à ça. Je compte sur toi. Ouh là 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 là. Niveau 40, s'il te plaît. Je crois que ça va être chaud. Ah, il fait rugissement. Oh, le gamin ! On ne va rien lui faire. Ah ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'il ne peut pas me toucher. Il a quoi comme attaque ? Je ne sais pas ce qu'il peut me faire. On va attendre un peu. Je prends peut-être un risque inconsidéré. Mais bon, bref. On va faire Draco Météor. Ah, rugissement. Très bien. Apparemment, il ne sait pas me toucher. Je suis de type spectre. Donc, les attaques normaux. Normal, pardon. On n'a aucun effet sur notre Pokémon de spectre. Si Draco Météor, voilà. On utilise l'attaque. Ça baisse énormément. Donc, notre attaque spéciale. Mais bon, on attaque surtout avec notre petit Frantirme sur le plan physique et non spécial. Vous l'aurez compris, puisqu'on est de nature joviale. On n'est pas plus rapide que lui. Ça m'étonne. Ah, ok. Il fait bout l'armure. D'accord. Ouais, non. Il confirme ce que je pensais. Donc, il ne sait pas me toucher parce qu'on est spectre. Donc, ça ferait une belle victoire si on arrive jusqu'au bout de ce combat. Sans que ce dernier n'ait une attaque comme morsure. Ça m'étonnerait. Ce ne sont pas des carnivores, je pense. Les Pokémon béliers. Plutôt sur le plan normal qui devrait nous faire mal. On va voir un petit peu. Boulard. Mais ouais, il ne sait rien nous faire. Il ne sait faire que rugissement et se booster et attendre la mort. Puisqu'il y a la Grêle qui joue en notre faveur. Puisqu'on en reste. Donc, on ne craint rien. On va faire compte qu'elle défense. Boulard mûre. Yeah. J'ai l'impression que c'est ce combat entre deux Crisaciers qui ne font que se booster. Sans s'attaquer. Heureusement que je suis là pour infliger un peu de dégâts quand même. Heureusement qu'on a l'objet reste surtout. Parce que sinon, ce ne serait pas trop marrant comme combat. J'aurais pu faire malédiction pour accélérer un peu sa chute. Mais c'est vrai que la Grêle nous empêche de pouvoir nous healer après avec reste. Allez, moumouflon. Arrête de résister. 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 Mais ben ça aurait duré bien longtemps ce combat Et tu l'es encore beau l'armure Oh là là mais t'as pas fini C'est quoi ces capacités pourries Qu'il apprend à ses pokémon quoi Tu comprends maintenant pourquoi tu perds Ah par contre oh là là On lui fait aucun dégât C'est là qu'il nous achève avec une attaque spectre Juste pour la rage quoi Encore beau l'armure La build tu dois progresser je pense Ah les morsures Il se dit futur maître Je pense qu'on va tester Draco Météor Pour finir en beauté Parce que là sinon on doit attendre encore un tour Ca m'étonne quand même que Moumouflon soit aussi rapide Je ne pensais pas qu'il était aussi speed Ah allez Draco Météor c'est parti Ah oui c'est parti Ca n'affecte pas Voilà Toutes les attaques normales Normales oui Et les attaques combat Oh là là aujourd'hui je suis crevé Et bien aucun effet Il ne pouvait rien nous faire du coup Il n'a pas eu d'autre choix Que de se booster à l'infini Vive le type spectre Alors qu'est-ce qu'il va nous envoyer Pour le coup Ronflex Je crois qu'il a sabotage Donc il faut faire attention On a Vendetta Rebond On va faire ça On va pouvoir utiliser Limonde On va voir ce qu'il a dans le ventre Alors on flex Niveau 39 On va d'abord mettre le piège de roc Qui se dissimule un peu partout Waouh ma chou Ok Ah d'accord Il va frapper Il va frapper Avec des attaques ténèbres C'est ça qu'il réservait Un autre fantyr Donc on a bien fait de le retirer Ça c'est Ténèbres Ouais On va utiliser donc ceci Ah il remet ma chou Oh le gamin Vendetta Sur le type normal C'est super efficace Oh ouais Bien joué ça Ah là 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 Il fait mal hein Ce Ronflex On dirait que c'est normal Un Ronflex à tape fort Heureusement qu'il n'a pas Des attaques comme séisme Et tout Parce qu'on aurait pu s'inquiéter Il va se faire du soucis Pour la suite Il tient bien Il tient bien le Limonde Et le Chaos Sur Ronflex Qui a un niveau De plus que nous S'il vous plaît Ça fait plaisir Oh là là Cette grêle Cette grêle de famille Qui n'est pas là Pour nous faire plaisir Les Argus Il n'a toujours pas fait évoluer C'est une blague On va utiliser un Goliath Qu'on n'a pas encore vu jusque là Ah ouais Ça arrache quand même Les pioches de Rock Allez on passe aux choses sérieuses On va tendre le tir C'est un peu tard C'est un peu tard Non ? Tire de précision Ah stylé La pose Oh les dégâts Allez tiens Prends ça Ouh Qu'est-ce que c'est ? Attaque spéciale baisse Oh Mais c'est une attaque appropriée Contre ce Ce brave Pokémon C'est cool Je savais que j'aurais dû garder Kuba L'arme à l'œil Qu'est-ce qu'il se passe ? Il baisse notre attaque spéciale ou quoi ? Ah l'attaque Attaque spéciale aussi Ok tiens Ramasse ça De toute façon tu ne pouvais pas tenir Allez hop C'est expédié Allez tout le monde qui monte de niveau Ça c'est cool Correus On va brûler un peu tout ça Et voilà Allez c'est une grèce Attention Allez puis Robute Il est temps de marquer un goal Ah les pierres Oh c'est pierre C'est magnifique C'est juste pour retirer le PV qu'il faut Et avec le steel S'il vous plaît Juste retirer Fermeté Ou tous les Les petits PV Qui pourraient parfois rester Pour que le Pokémon résiste On les retire grâce au piège de Rock C'est magique Watapique C'est quoi ça en Watapique 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 Ah d'accord Pokémon électrique là Est-ce qu'on a un seul ? On n'a pas d'attaque seul ici On va laisser Singler T'as cru que je t'avais T'as vu le dessus T'inquiète Ça va pas durer T'as cru que t'as vu le dessus T'inquiète Ça va pas durer Watapique Lui il paraît qu'il est intéressant Ouais là il prend encore Le piège de Rock On va le remettre Le ballon brûlant Je crois qu'il aime ça Allez on rate pas Le style Et le but Ça c'est vraiment Un shot Pour Scorer à tous les coups Ballon brûlant Quelle attaque C'est surpuissant Et voilà On est bon On va bon pour qui ? Ah ça c'est intéressant ça Ouais à la place de riposte J'ai peut-être perdu cette fois Mais je sens que ça vient Ouais il était beaucoup plus Retort À vaincre C'est cool C'en sort de mieux en mieux Merci vous deux C'était un super combat Tarak Ne va pas rester invaincu longtemps À ce rythme D'accord Sinon C'est quoi le plan pour vous maintenant ? Perso Je vais aller faire un tour Dans la forêt de Sleepout J'ai ma petite enquête à mener Je vais retenter ma chance Avec la reine Jusqu'à ce que je réussisse À avoir le badge Une fois ce sera fait Je filerai vers la route 9 Direction Smashing Sur ce J'y vais à plus Allez Nabil Vas-y à fond J'espère que ça lui aura un peu Rémonter le moral Cette petite pose Tarak se fait Incendant Quand Nabil Ne va pas bien Et toi aussi j'imagine Enfin bref à plus Ouais Nabil C'est un bon C'est un bon C'est un bon Il va garder la pêche Et le moral Donc il n'y a pas de soucis Alors Sur ce Mais quel combat On va se soigner Et allez On va continuer Tout simplement Alors On va pouvoir quitter la ville Je pense Ah Non La route 9 Je pense que c'était là Où je me rendais tantôt Euh Je ne sais plus comment je faisais J'avais réussi à avancer J'étais en train de sortir de la ville Et je me suis ravisé Ah c'était par ici Voilà Eh bien Eh bien On a ce qu'il faut On va regarder un petit peu la carte Je vois un peu Je vois un peu Où est-ce que nous sommes Dans la vie J'ai des principes simples Par exemple Si je dois Je vois un dresseur Je l'affronte D'accord Allez Allez Clara Bon pour moi ce que tu as dans le ventre Astakuda Oulala Là c'est une évolution ça Ouais elle est sérieuse Elle tape tellement fort lui Que je n'ai pas envie de prendre le risque Hop On va changer On n'aurait pas pu le toucher De toute façon Plonger Très bien Je me demande si ça touche sous terre On est plus rapide que nous Wow Tant que nous sommes au niveau 54 S'il vous plaît Super efficace Sur Sur le type O Les attaques plantes Bien sûr Hop là Planturne On va garder On va pas traîner ici Quand même Et le chaos Sur l'enturne Pokémon de type Pro électrique On tape toujours Sur les faiblesses Je fais rapidement tout ça Que le meilleur gagne C'est un autre de mes principes aussi Elle a l'air toute triste Elle sent que c'est clairement pas elle Oh ce Pokémon J'aime beaucoup Ah non Bon La danseuse C'est la première fois Qu'on affronte une danseuse Je crois Non Elle a le style Style Et la rue marron Par contre J'aimerais bien la voir La rue marron Qui tape très fort Si je Je ne m'abuse Croix Croix C'est pas très efficace Sur le type feu Voilà Grêle Qui fait des dégâts Évidemment C'est parti pour Nitro Charge Question d'augmenter la vitesse Et surtout C'est super efficace Sur le type La glace Pardon L'attaque de type feu On a fait fondre ses espoirs A cette danseuse Quoique Elle a encore un Pokémon Et on se prend donc Un joli fleur Qu'est-ce que je peux faire A ce joli fleur Pas grand chose Allez hop Joli fleur On va pouvoir utiliser encore Bah non On va utiliser le ballon brûlant Pourquoi son privé C'est tellement stylé Et voilà C'est alors Tes Pokémon et toi Vous m'avez fait Une farandole De capacité Ok Je vais quand même Prendre L'attaque des mi-tours Je l'ai ou pas Des mi-tours Je pense que C'est une des CT du début Ouais On va la prendre A Ouais A Cinderace A la place De rebond Ouais Voilà On va essayer de capturer Ce Pokémon Très compliqué A capturer Il s'agit de Moyade Un Pokémon Que j'utilisais Énormément En match En match Classé Il m'a sorti Parfois Des situations Complètement Désespérées Un très bon Pokémon Allez Rêve dans cette Pokéball Non Aïe 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 Ah Il n'y a pas le temps L'hydrocanon Direct Ce n'est pas très efficace Mais les dégâts Sont énormes Ah Et on perd Notre Pokémon Oh Pauvre petit Fanteur Qui est très 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 faible Lorsqu'il est Si petit On va quand même Le réveiller De manière à ce qu'il gagne L'XP Hop Avec le petit rappel Comme ça Il ne perd pas l'expérience Parce que Lorsque votre Pokémon Est KO Et ne se fait pas Réveiller Pendant le combat Et bien Il perd tout L'expérience Que vous accumulerez Par la suite Après Soit une capture Ou après avoir Vaincu Le Pokémon Adverse Oh Les dégâts sont énormes Quand même Sur cette attaque On va quand même Éviter de Ouah Je sens qu'on va la tuer Non Non Je tape trop fort On a raté Moyade Oh Bon On aura d'autres occasions De la capturer Il n'y en avait qu'à Ne pas sortir de ma boule Au croupi C'est qui qui apprend ça ? C'est Limonde Qui apprend ? Mais non Limonde apprend au croupi Mais c'est une blague C'est trop marrant ça Oh non Trop la haine Ah Ok Il y en a d'autres Ok Je vais juste faire Ceci Attendez Euh Pfff On va faire ça Voilà Euh Allez Voilà On va le capturer Moyade Parce que c'est un très Très bon Pokémon Allez j'insiste Il me le faut Ce Moyade Allez Laisse toi Capturer mon ami Pokéball Go Ah Son mur C'est vrai qu'il subit aussi Le climat Ça rend la capture encore plus compliquée J'espère que ça va pas le tuer Choc émotionnel C'est parti Ok Tiens bon Co-critique Oh c'était pas nécessaire ça Oh non Elle va mourir Non Allez Et si je prenais La boule Filet-ball Pokémon marin Allez s'il te plaît Yes Oh là 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 J'ai cru qu'il sortait Ouh J'ai pensé qu'il sortait le Moyade Pokémon flottaison Voilà On a notre Pokémon flottaison Il n'y a que des Moyades ici ou pas On va voir si on l'a capturé Ce béquipan Bien joué ça Crachin Non nous l'avons pas évidemment Parce que je pensais Allez Rapid Ball Et puis s'il a Crachin C'est juste parfait Allez tiens Tu pourras faire partie de ma team Rain Parfait Calinerie pour Oh c'est beau ça Bah oui Calinerie c'est bien mieux On va pouvoir faire des gros câlins au Pokémon En face Je sais c'était facile Allez hop Un béquipan Qu'on n'avait pas capturé jusque là Honte à moi Allez un béquipan Ça fait plaisir Il faut qu'il évolue vite Il y a un sans-coquilles derrière. Il faut que je capture sans-coquilles. Je ne pense pas que je l'ai capturé, celui-là, encore. Oh là là, il me réserve un hydrocanon. Wow, il prend de plein fouet. Et le caillou, le caout technique. Voilà, parfait. Allez, tritosaure. Je ne pense pas que je t'ai capturé, toi. Pas maintenant, pas maintenant, Gorithmic. Gorithmic, vu que vous le caressiez. C'est quoi ses commentaires ? C'est trop drôle. Ah là là. Le tritosaure qui fait les siennes. C'est un bon Pokémon, hein, sur combat format VGC. En double. Team Rain. C'est un Pokémon vraiment très, très intéressant. On va tenter le filet-bole. La filet-bole, pardon. Très efficace, hein. Incroyable. Le Pokémon n'était pas suffisamment blessé non plus. La bole a fonctionné tout de même. C'est cool. On complète en même temps notre Pokédex. Je suis désolé à chaque fois. C'est comme ça que je fais. À chaque fois que j'arrive dans une forêt, je suis obligé de capturer les Pokémon. Voilà, c'est un... C'est un principe que je me suis imposé. Et c'est pas maintenant que je vais le changer. Alors. J'ai pas une attaque demi-tour à apprendre à Fantirme. Parce que... Chaque fois que je dois faire les... Je dois changer autant qu'il est demi-tour, quoi. Il peut pas le... Il peut pas apprendre. Voilà. Compliqué à entraîner, hein. Quand même, je perds des Pokémon au dragon. Ah ! On bloque la route 9. Comme ça, personne peut atteindre Smashing. Ouais, y a pas meilleur supporter que la Dymiel. Et là, on encourage ce brave Torgamor. On l'encourage à n'accepter personne sur son dos. Go, 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 go. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, je m'en fiche de vos histoires. J'ai une technique pour faire flotter la motocyclette. Je suis venu la tester. Laissez-moi en paix, quoi. Punel. Ah, mais je te reconnais, Challenger. Tu te souviens de moi ? Je t'ai donné le vélo. Je crois que j'ai encore bien besoin de ton aide, en fait. Tu veux bien me débarrasser de ces guignols, s'il te plaît ? Ah, c'est vrai qu'il embête tout le temps. On n'est pas de guignols. On a une mission cruciale. On l'encourage, Torgamor. Si, en plus, on peut pourrir la vie des Challengers, c'est tout bonus. Tu cherches ta bagarre, Minus ? Oui. On va te rétamer pour Torgamor, anarchie. Ah, ils sont relous. Allez, on va commencer par elle. Qui nous envoie l'idéon ? Aïe, aïe, aïe. Pas de bol. On a un Pokémon Spectre. Dragoon. C'est sur le type ténèbre qu'il risque de nous faire pas mal de dégâts. On va jouer, on va jouer. Bon, on va jouer. On va jouer, donc, en Goliath. Allez, aiguisage. Mais oui. Aiguise-toi seulement. On va pouvoir se soigner calmement. Et là, c'est parti pour les gros câlins. Mais avant ça, oh là là, elle aurait dû frapper. On lui a laissé un tour, puisqu'on est plus lent que le Pokémon en face. Oh, les dégâts sont énormes, les gars. On l'a vaporisé avec cette attaque. Attaque faite surpuissante, comme vous le voyez. Détrempage. Bon, on se soigne un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'il vient ? Pandar, bah. Non, on peut le garder. On va remettre Calinari. Le tour sera joué. Eh, elle a quand même des Pokémon, non ? Mine de rien. Ça rigole pas. Piste au point qui est acier, super efficace. Oh là là. Et puis, qui attaque en premier, s'il vous plaît ? Allez, là, c'est x4, les dégâts. Le type fait efficace contre le combat et le ténèbre. Et comme il a ces deux types-là en face, eh bien, il prend cher, naturellement. J'ai tellement... Mais alors, tellement envie de rentrer à Smooshing. Ah, c'est parce qu'ils peuvent pas. Alors, du coup... Ok, d'accord. Oh non, on la lose ! On peut pas l'empêcher de grimper sur Torgamor. J'ai une super idée. Et si on montait sur Torgamor d'abord ? Et qu'on se carapatait sur sa carapace ? France, Torgamor, Adios Challenger ! Ou plutôt, loser ! Ha 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 ! Ok, d'accord. On montait sur le Torgamor et se barrait, je suppose. Ah non. C'est le Torgamor qui se bat. Ah non, il se bat vraiment. Merci pour le coup de main, tu m'as encore bien aidé. C'est ça. Ça te plaît l'aventure à motocyclette, j'espère ? Allez, tiens. Je parie qu'il te manque une chose, c'est de pouvoir naviguer sur les flots avec. Ça tombe bien. J'ai justement reçu les pièces pour transformer ta motocyclette en véhicule amphibie. Oh, cool. Et voilà, grâce à son mode aquatique, la motocyclette peut maintenant se lancer à la conquête des rivières et autres plans d'eau. Et sur Terre, tu peux bien sûr continuer d'utiliser le mode terrestre. C'est pratique. Enfin, je me demandais comment j'allais faire pour pouvoir avoir accès. Ça augmente pas les coûts critiques, l'antision, je sais plus. Enfin bref. Pouvoir accès, avoir accès à nouveaux endroits. Maintenant, on a ce qu'il faut. Il y a un Krakos là. Il est combat, donc on ne craint pas ses points. Le poulpe. Type combat. Il a l'air méchant. On va le capturer quand même. Ouh là. Contre. Bah non. Ah, il est niveau 50 quand même. Ouais, il faut le respecter, quoi. Ça va être un combat qui va durer... Ah, l'infini. Qui vais-je utiliser ? On va utiliser Gorythmique pour pouvoir contenir ce Pokémon niveau 50. J'espère qu'il va y arriver. Renversement. Ok. Allez, on va commencer tambour battant. C'est parti. Je sens qu'il va être dur à capturer. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens bien. Ok, on baisse son attaque. Spécial, je crois, non ? Je ne sais plus. Allez, hop. Octoprise. C'est un peu comme dans Slams, c'est ça ? Ouf ! Il baisse nos... Nos stacks, mais de dingue. Grâce à Octoprise. Donc, je ne peux même pas le retirer, alors. C'est ça ? Super. Alors, on était un peu malin avec notre Pokémon qui commence à prendre cher. Ça tombe bien. Ah, il faut qu'il évolue, notre Frontierme. Encore une fois, sinon ça va être compliqué à gérer pour la suite. Surtout pour lui. Et il monte de niveau. Tout se passe merveilleusement bien pour l'instant. Parfait, parfait. Ah, on va pouvoir lire, c'est vrai. Cracos, qu'on ne connaît pas jusque là. On n'a jamais vu ce Pokémon-là. Première rencontre, donc. Alors, Dexter, qu'est-ce que tu peux en dire ? Cracos, un Pokémon Jujutsu de type combat. Mû par le besoin de tester la force de ses bras, il se rend sur la terre ferme pour trouver un adversaire. Il retourne à l'eau après le combat. D'accord. Là, je crois qu'il a été satisfait, là. Voilà. Allez, c'est bon. Il y a un Cracos, donc. Qui a rejoint l'équipe. Enfin, rejoint l'équipe, façon de parler. Qui a rejoint plutôt notre... Notre cher... Là, il y avait des démentes, hein. Notre cher... Allez, comment dire. PC, voilà, c'est ça. Ah, Winmer. Oh, des Rémorés. Les petits démentes. Il y a toujours ces... Ces Karatekas, là, qui... Ah, on a la ceinture noire, en plus. Eh bien, voilà. On va se quitter ici. Ça paraît un peu spécial comme endroit pour se quitter, mais pour ce premier épisode, après une heure trente, je crois que c'est pas mal. On va pouvoir s'entraîner en ermite et profiter de cette expérience pour revenir plus fort. Je vous dis à très bientôt. C'était US et... À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était Ultimate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada